François Dravet, qui est chirurgien principalement du sein et qui travaille à Nantes. On va accueillir toutes les spécialités aujourd'hui. Merci François et c'est un grand récurseur en chirurgie ambulatoire. Corinne, merci. Mesdames, Messieurs, je vais vous faire une présentation dans la même thématique mais centrée sur mes compétences qui sont le cancer du sein. Donc en France, il faut savoir qu'on n'est pas bon. Il y a eu une enquête qui a été faite en 2013 par Unicancers et par les tutelles et on a montré qu'il n'y avait que 10% des cancers du sein en France opérés en ambulatoire. Et si on additionne les chirurgies avec gestes axillaires, que ce soit le ganglion sentinelle ou le curage axillaire, ce taux descend à 4%. Il faut savoir qu'il y a une très grande disparité en fonction des hôpitaux par catégorie mais même dans les mêmes catégories. Si je prends les centres anticonséreux qui ne sont pas trop mauvais, 34%, il faut savoir qu'en 2013, il y avait des centres qui étaient à 0% et des centres qui étaient à 50%. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en chirurgie du sein, beaucoup de choses sont réalisables en ambulatoire, que ce soit classiquement la chirurgie du sein conservatrice avec ou sans gestes axillaires. Ce que j'appelle les GARM, c'est-à-dire les gestes associés en reconstruction mammaire, parce qu'actuellement on ne fait pas beaucoup de reconstruction mammaire en ambulatoire, c'est des cas par cas. Par contre, beaucoup de chirurgies associées, type changement de prothèse, du porhormonage, chirurgie de sémitrisation, retouches, peuvent être très bien faites en ambulatoire. Et enfin, dernièrement, les mastectomies avec ou sans curage axillaire. Il faut savoir qu'en 2015, le cancer du sein, grâce au dépistage, c'est essentiellement des lésions infracliniques qui se traitent essentiellement par une mastectomie partielle associée à une détection de ganglion sentinelle. Et ceci impose une organisation très rigoureuse, puisque autour du patient, dans le parcours de soins, il va falloir associer entre 5 à 7 praticiens en temps réel pour prendre en charge le malade. Ça va du radiologue pour faire le repérage préopératoire, le médecin nucléaire pour l'injection du ganglion sentinelle, le médecin anesthésiste, le chirurgien, le pathologiste si on veut des extempornés, voire éventuellement le médecin biologiste si on fait des techniques de ganglion sentinelle par la technique OSNA, et enfin, voire des radiothérapeutes si on veut faire une irradiation préopératoire. Donc, la grande problématique d'associer 7 médecins autour d'un même malade. Alors, ce qui est vrai dans le parcours de soins, c'est qu'il faut rendre fluide ce circuit très complexe pour qu'en effet la malade ait l'impression que c'est simple et qu'elle ait envie de sortir le soir. Premier élément. Le deuxième élément, c'est avoir une action d'anticipation dans l'information et l'éducation du malade pour permettre à ce malade une réhabilitation précoce et également vouloir sortir le soir même. Si on schématise un petit peu le parcours du soin, il y a essentiellement trois phases. La phase préopératoire, qui est dans sa fonction essentielle est l'anticipation de l'éducation du malade avec en rouge ce qui émane des médecins, anesthésistes, chirurgiens. En bleu, les infirmières avec consultation d'annonce. En orange, les soins de support qui peuvent être par exemple les consultations de psychologues, sophrologues. Le jour dit, avec la réhabilitation précoce. Et le post-opératoire, la troisième phase qui va être en effet l'organisation et la gestion des risques où là également certaines activités émanant des infirmières en bleu qui est l'appel du lendemain ou la consultation infirmière post-opératoire et la consultation du chirurgien. Avec un parcours bien réglé, bien organisé, vous voyez que nos chiffres dans un centre expert sont totalement différents parce que si on intègre même les reconstructions qu'on ne fait pas en ambulatoire, tout confondu aujourd'hui dans notre service, on est à plus de 50%. On est à 80% en cas de chirurgie conservatrice sans curage axillaire. A peu près 60% quand il y a un geste axillaire associé. Pour les gestes de chirurgie réparatrice complémentaire, on est à 65%. Et depuis un an, on s'est mis à faire les mastectomies en ambulatoire. On est à environ 22%. Alors les similitudes, il y en a certes puisque l'anticipation et la réhabilitation, à mon sens, sont les bases de l'ambulatoire. Depuis 20 ans, l'évaluation constante de nos pratiques professionnelles a permis d'une part d'améliorer nos pratiques en pré, père et post-opératoire, de rechercher les causes de dysfonctionnement, de définir les effets attendus et d'y remédier. Je préfère dire effets attendus plutôt que complications. Je pense que c'est important dans le langage apporté aux malades en pré-opératoire pour avoir une action sur l'anxiété. Ceci a permis donc de permettre une réhabilitation précoce et d'augmenter le taux de sortie à J0. Alors les trois axes de réhabilitation précoce, je veux dire, ce sont les trois axes de cause de conversion. C'est-à-dire les malades ne sortent pas essentiellement à cause de l'anxiété. On est dans une thématique de cancérologie, donc en plus des causes de conversion médico-chirurgicale type nausée, vomissement, douleur, qui associent l'anxiété liée au cancer. Donc comment améliorer la prise en charge précoce de l'anxiété ? Avant tout, c'est d'avoir un rôle d'information, d'éducation, je dirais, de la patiente, mais aussi de son entourage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'opère plus de cancer du sein sans preuve formelle et un diagnostic préopératoire, ce qui nous permet de remettre des fiches d'information patiente adaptées à l'acte chirurgical. On a fait au sein de notre établissement un DVD interactif multidisciplinaire qui parle, certes, de la chirurgie, mais aussi de la chimiothérapie, de la radiothérapie, de l'hormonothérapie, pour justement, à la patiente, commencer à avoir et à imaginer ces traitements complémentaires. L'anxiété passe aussi par l'appel du lendemain, on en reparlera tout à l'heure. C'est rendre aussi actif le malade. De plus en plus, dans les centres, on a développé la notion de malade de boost, et malade jusqu'à la salle d'opération, maintenant à pied, plus couché au fond d'un lit ou d'un brancard. On a développé aussi pour une action l'anxiolise, c'est-à-dire l'hypnoinduction, d'une part, voire de la chirurgie sous hypnose. Et le meilleur moyen d'éviter l'anxiété et les angoisses post-opératoires, c'est de bien organiser le retour à domicile. Nausée et vomissements, comme a dit mon prédécesseur, c'est réduire au maximum le jeûne. Nous, on tolère jusqu'à deux heures avant des boissons sucrées, et dès le retour de la salle de réveil, une reprise dans un premier temps de boissons sucrées, puis d'une vraie collation. Éviter au maximum les pré-medications chimiques, systématiques. Dépister par contre les malades à risque, il faut savoir qu'on opère des malades qui ont de la chimiothérapie, donc ça c'est des malades qui, d'entrée de jeu, ont un risque de nausée et vomissements plus important, et les malades anxieux. Et en fonction de ça, on fait une administration d'antiemétiques en pair opératoire, associant au minimum des corticoïdes, plus ou moins du droleptan ou du zoophrène. Troisième axe d'action, c'est la douleur. Alors, encore une action anticipation, c'est-à-dire remise de fiches d'information adaptées à la prise en charge pair et post-opératoire, remise d'ordonnances d'antalgique dès la consultation d'anesthésie. En pré-opératoire, en fonction des actes chirurgicaux, on va proposer soit des blocs paravertébraux réalisés par l'anesthésiste, soit des blocs du muscle pectoral ou du muscle serratus que les chirurgiens font en pair opératoire, injection systématique en début de procédure chirurgicale de paracétamol intraveineux, éducation de la douleur aux patientes avant la sortie par une infirmière. En projet, on a deux autres thématiques puisque nous sommes en train de monter en puissance sur des actes chirurgicaux plus complexes. Une consultation infirmière pour éducation à la douleur avant la prise en charge chirurgicale, c'est-à-dire en même temps que la consultation d'anesthésie réalisée par le médecin, on voudrait y associer une consultation d'éducation faite par l'infirmière. Et enfin, en post-opératoire, dans le même sens, la mise en place d'une consultation de kinésithérapeute. En consultation, quand les patients viennent voir l'infirmière, il y aurait une consultation couplée avec un kinésithérapeute qui pourrait faire une liste de prise en charge pour le kiné de ville. En y a-t-il des différences ? Oui, puisque la réhabilitation précoce ne gère que le père opératoire, c'est-à-dire le J0, mais n'interfère pas sur l'organisation de la continuité des soins et la gestion des risques post-opératoires qui sont une responsabilité de l'équipe chirurgicale hospitalière. Donc, la continuité des soins et la gestion des risques passent avant tout chez nous par l'appel du lendemain qui est systématique, qui est une continuité de soins, mais dans le contexte de la cancérologie a été extrêmement mis en avant par les patientes une notion de soutien psychologique. Là encore, c'est des remises de files d'informations autres que celles qui ont été données en préopératoire, par exemple sur la sortie avec redon, la rééducation, les massages. Pour le médecin généraliste qu'on a intégré à l'équipe, on a remis, on a fait faire un CD-ROM et on a fait faire également un kit de ponction de l'infocèle comme ça la patiente pour aller voir son médecin traitant pour faire faire une ponction de l'infocèle en cas de curage ganglionnaire, par exemple. Également, nous avons mis en place des consultations post-opératoires infirmières qui ne sont pas systématiques pour certains actes simples, qui sont systématiques, par exemple, pour les mastectomies. Et la consultation post-opératoire chirurgicale obligatoire pour, d'une part, par l'annonce des résultats, l'organisation des traitements adjoints complémentaires. En conclusion, la réhabilitation précoce et l'anticipation sont incontournables en chirurgie ambulatoire. L'intégration à la prise en charge de la gestion des risques après chirurgie, bien que le patient rentre à son domicile le soir même, fait partie de la chirurgie ambulatoire et en est de la responsabilité d'équipe hospitalière. Enfin, et pour conclure, je pense que si on associe philosophie de l'ambulatoire plus philosophie de la réhabilitation précoce, ça égale quoi ? Ça égale que ça a eu un impact aussi sur la chirurgie, l'hospitalisation conventionnelle avec une démission très nette de notre durée, ce qu'on appelle DMS, durée moyenne de séjour. Et quels que soient les actes chirurgicaux que nous faisons pour le cancer du sein, que ce soit une chirurgie conservatrice avec curage, mastectomie ou reconstruction, on a réduit nos durées de séjour de 1 à 5 jours. Donc c'est un impact financier important dans la gestion financière des établissements. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup. Je vous propose maintenant d'interrompre la séance pendant quelques instants pour procéder au tirage au sort des membres de la commission chargée d'étudier les candidatures aux postes d'associés. 15 postes sont ouverts. M. Villet. Donc la commission se tiendra à l'étage au-dessus, dans la mezzanine, après la séance. M. André Assiant. Il y a toute la table. M. Doré. M. Ménégaud. Tu pourras rester pour la commission. Merci beaucoup. Et M. Judet. Très bien, merci M. le secrétaire général. Donc les personnes dont le nom vient d'être cité sont priées de se rendre dans la salle de réunion au-dessus de nous pour délibérer, classer les candidats par ordre de mérite évalué et les proposer au vote de l'Assemblée générale qui se tiendra, je vous le rappelle, et à laquelle je vous invite le 2 décembre prochain. Merci. Je repasse le micro à notre modératrice. Oui, donc nous poursuivons. J'espère que vous avez pris des notes parce que c'est un peu embrouillé. Tout le monde ne dit pas pareil. Après, on va vous demander à chacun de faire une petite conclusion. Je vais tirer au sort le nom d'un d'un d'entre vous qui va nous dire ce qu'il a retenu de la session. Donc, que... Sous-titrage ST' 501